Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Ziriti, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau conseil en informatique Aujourd'hui c'est pour les conseils pour refroidir les composants du PC Bah let's go, on commence cette vidéo par rapport à ceux qui chauffent la plupart du temps dans le PC Il y a normalement CPU, en fait le microprocesseur, on peut dire processeur si vous voulez Il y a le GPU à cas trafic en fait, il y a le bloc d'alimentation, la carte mère, le North Bridge et le South Bridge Pour les gens qui veulent savoir, North Bridge c'est vers tout le côté nord de la carte mère Et tout ce qui est South Bridge c'est tout ce qui est sud de la carte mère, on peut être vers le bas On peut dire PCI, PCI Express, SATA, tout ça Il y a les RAM, il chauffe aussi les RAM, les disques durs et c'est tout La plupart du temps c'est ça qui chauffe dans le PC Après avec tout ce que je vais vous dire après, faites juste gaffe à certaines choses par rapport au boîtier A la cantonne du boîtier, parce que tout système de refroidissement a une grandeur Après si vous prenez un système de refroidissement qui est trop grand et que le boîtier est trop petit C'est un peu con, vous voudrez ou changer le boîtier RAD ou clairement le boîtier PC Et aussi faites gaffe aussi aux barrettes de RAM, parce que certaines barrettes de RAM sont trop grosses Elles sont trop grandes par rapport au système de refroidissement du processeur Et aussi faites attention, c'est très important je vais vous dire les deux choses là c'est très important C'est des deux choses à faire gaffe avant d'acheter le système de refroidissement En fait le système de refroidissement que vous voulez Parce que Waterblock c'est la chose qui se pose sur le processeur, le micro-processeur Et faites gaffe s'il est compatible avec votre processeur, avec le support du processeur Il y a plusieurs méthodes mais surtout deux méthodes que moi je pense les plus utilisées dans les domaines Dans l'informatique, dans les composants Il y a la méthode de refroidissement au watercooling et la méthode de refroidissement au ventirad En fait le ventirad c'est tout simple à savoir, si vous voulez c'est un radiateur qui refroidit le processeur Et au final le processeur refroidit grâce au radiateur Et le radiateur est refroidi par les ventilations Mais au ventirad faites gaffe quand même parce que comme le watercooling Le radiateur il faut l'entretenir par rapport à la poussière Parce que quand il y a de la poussière sur le ventirad Automatiquement le flux d'air est moins élevé Automatiquement il chauffera plus Et le mieux à faire c'est faites un coup de poussière une fois par mois Si vous voulez même si vous pouvez faire plus faites le plus Mais faites le plus souvent possible Parce que automatiquement si vous prenez un qui est pas trop cher et que le ventirad il y a beaucoup de poussière dedans Il va chauffer à mort Le ventirad va chauffer à mort et les ventilations ne pourront pas faire le taf qu'il devrait faire Après le watercooling pour moi le mieux par rapport à l'utilisation que j'ai moi En fait le watercooling c'est tout simple C'est un dispositif qui fait circuler de l'eau Bien meilleure conduite thermique de l'air A l'aide d'une pompe qui va pomper l'eau normale Qui va faire circuler dans plusieurs waterblocks C'est une pièce du watercooling qui se place ou sur le processeur ou sur le GPU Ou sur la carte mère le plus souvent des cas Dans le cas du watercooling je vous conseille de prendre un bon watercooling si vraiment vous voulez faire des grosses choses Dans ce que le ventirad c'est bien beau Mais si vous faites des grosses choses et que vous voyez qu'il chauffe assez souvent Moi j'avais un ventirad avant Vous pouvez toucher le ventirad et vous chantez directement la chaleur Moi quand je faisais une vidéo il était bouillant à mort Et là actuellement j'ai un watercooling Et sérieusement il fait juste aucune chaleur Aucune chaleur Il fait aucune chaleur L'appareil moi avant si mais plus maintenant Je suis vraiment content Après dans le watercooling il y a deux types de watercooling Le watercooling normal que vous pouvez personnaliser comme vous voulez Et watercooling fermé Moi j'ai actuellement un watercooling fermé En fait watercooling fermé c'est déjà tout prêt à l'emploi Vous avez juste besoin de visser Mais si vous voulez prendre vraiment un qui est fait pour tout Un watercooling personnalisé C'est à dire que vous faites comme vous voulez Le mieux c'est ça Après entre watercooling et watercooling fermé Moi je vous conseille watercooling fermé Si vous ne pouvez pas vous trop casser les culs On peut dire ça Je ne vais pas trop vous chercher à mettre les tuyaux dedans Même si ça peut être facile Moi j'ai pris un truc à l'emploi Peut-être plus tard je vais mettre un qui est pour personnaliser moi-même Pour savoir le watercooling personnalisé Il faut l'alimenter Il faut mettre une substance tout le temps Il y a un réservoir comme une voiture Et il faudra le remplir chaque fois qu'il est presque vide Autrement watercooling ne pourra pas refroidir vos composants Et pourra chauffer vos composants jusqu'à mort Jusqu'à peut-être les endommager Comparé à watercooling fermé Que tout est vraiment prêt à l'emploi Il y a tout qui est fait A part que la substance qui est dedans Vous ne pouvez pas le changer Vous ne pouvez pas l'ouvrir Il est juste fermé Vous ne pouvez vraiment rien changer à l'intérieur Il y a aussi la pâte thermique Ça j'enregistre même dans la vidéo Parce que c'est très important La pâte thermique, le ventilateur ou le watercooling Il faut l'acheter ensemble C'est très important Car la pâte thermique c'est très important Pour les composants comme la carte graphique et le processeur C'est le passage du flux, de la chaleur, du processeur ou de la carte graphique Au waterblock Vous n'allez bien l'acheter C'est une bonne pâte thermique Je vous mets un en description que moi j'utilise Après il y a aussi le overclocking Sérieusement je n'ai pas envie de faire un guide spécial pour l'overclocking Pour les processions informatiques C'est pour ça que je mets directement là-dedans C'est très important Pour les gens qui veulent savoir Le overclocking vous pouvez En fait c'est juste un boost des composants C'est à dire qu'il y a la carte graphique Et le processeur Automatiquement un boost de capacité Automatiquement de la chaleur C'est pour ça que si vous voulez faire un overclocking Je vous conseille de prendre un watercooling Comparé à un ventirad Au moment où vous êtes plus sûr à avoir Un bon refroidissement avec un watercooling Qu'un ventirad traditionnel Maintenant on va passer aux meilleures Pour moi meilleures marques pour les ventirads Il y a Cooler Master, Be Quiet et Noctua Très bonne marque Je n'ai pas classé l'un des meilleurs entre les trois L'un des moins bien entre les trois C'est là les trois marques là Les plus connues Et les meilleures pour les ventirads Après si vous voulez savoir les types de ventirads Haut de gamme, entrée de gamme et haut de gamme Après pour le prix si vous voulez un entrée de gamme Prenez environ 20 euros Vraiment pour entrée de gamme Ça suffira Après il dit que vous avez une chose C'est que automatiquement que vous achetez un processeur Il vous fournit un ventirad En fait je ne vous conseille pas de le mettre directement dessus Si vous avez des grosses utilisations de jeux vidéo Tout ça Je vous conseille de mettre minimum entrée de gamme C'est-à-dire acheter un vrai ventirad Ça ce qui est fourni avec C'est un ventirad de base Baselic C'est ça que je vous conseille Pour entrée de gamme Environ 20 euros C'est-à-dire du entrée de gamme Du moyenne de gamme Vous avez environ 35 à 45 euros Vous avez du moyenne gamme Après pour du haut de gamme C'est environ dans les 80 euros Ou plus Pour les ventirads Mais là pour du haut de gamme Sérieusement Ce sera plutôt pour les personnes Qui veulent vraiment être silencieux Pour que leur ventirad Soit si on suit à mort Et que pour aussi Pour l'overclocking Parce que vous pouvez aussi Overclocking Vos composants Avec du ventirad Par dessus Mais Watercooling C'est mieux Normal Après Du haut de gamme C'est mieux pour l'overclocking Et du moyenne gamme Si vous ne pratiquez pas Du overclocking Prenez du moyenne gamme Pour l'antirad Ça suffit largement Après pour les ventirads J'ai oublié de dire une chose Par rapport à ça C'est un détail Comme ça que je vous dis à la fin Pour les ventirads Dans les ventirads Dans les irradiateurs Vous trouvez Deux types de grandeur De deux irradiateurs Il y a les 120 mm Et les 240 mm Automatiquement Il vous fournit normalement Par ventilateur C'est à dire ventirad Il vous fournit normalement Un ou deux ventilateurs De 120 ou 240 mm Par ventirad Fourni Maintenant Passons aux meilleures marques De watercooling Fermé Ce personnalisé Je ne connais pas Parce que moi Je n'en fais pas Le watercooling Personnalisé Plus t'en fait Je ferai une vidéo Par rapport à ça Les meilleures marques Par rapport au watercooling Personnalisé Je ferai une vidéo Par rapport à ça Moi je n'en ai pas Comme ça je ne peux pas Vous dire réellement Lesquels sont meilleurs Il y a Corsair Cooler Master Erna Max Zalman Et Zepa L'Epa C'est moi qui l'a C'est la marque Que j'utilise moi C'est dans le dire Ouais c'est pas trop bien Moi je l'utilise C'est vraiment J'ai payé J'entends avec 80 euros Et il fait vraiment le taf Après pour classer un peu Les prix Haut de gamme Mille de gamme Ou entre de gamme Il y a pour Très de gamme 80 à 100 euros Environ Pour les entre de gamme C'est vraiment C'est un peu Équivalent Avant tirade De moyenne A haute performance Et qui fait assez de bruit Vous l'entendez pas là Mais moi j'entends très bien Mon pc Il fait beaucoup de bruit Par rapport à ça Après il y a pour les moyennes gammes Entre 100 et 140 euros C'est moyenne gamme Après le bruit Il y a encore le bruit Je pense moins Mais il y a encore le bruit Et mes performances Il est là Et il y a même au dessus Des ventes Après plus de 140 euros Là c'est haut de gamme Vraiment c'est haut de gamme C'est pour l'overclothing C'est vraiment pour faire Des grosses utilisations Vraiment pour refroidir A mort vos processeurs Après si vous cherchez La performance Par rapport au prix Le plus intéressant C'est le ventirad Ca dépend A l'utilisation que vous faites Si vous faites du overcloking Vous conseillez du watercooling Même si du ventirad C'est bien Mais vous conseillez du watercooling Si vous avez quelques utilisations Exemple pour vous A quelques jeux Faire Quelques solutions De vidéos Tout ça Un ventirad Suffit Un ventirad suffit Après si vous faites des vidéos Comme moi Prenez du watercooling Parce que j'ai déjà eu Un ventirad auparavant Que je fais des vidéos Des grosses vidéos Et qu'il chauffait à mort Au moment où je ne chauffais pas de vidéos Il était normal Il était tiède Je commence à faire ma vidéo Je commence à toucher Il était bouillant à mort Je vous conseille du watercooling Si vous faites des vidéos Comme ça Ca dépend C'est vraiment Ce que vous faites avec Si vous voulez Voilà Ca dépend vraiment Ca dépend comme Des anciennes vidéos Que j'ai fait Ca dépend L'utilisation que vous avez C'est la fin de ces vidéos J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère aussi Que les conseils Que je vous ai donné Vous a plu Je sais que je n'ai pas tout dit Comme système de refroidissement J'en ai d'autres Comme cette photo là Et sérieusement Vous voyez cette photo Ca marche avec de l'huile végétale Et ça pue à mort De la friture Et tout ça C'est pour ça que je ne vous montre pas plus De choses là dessus C'est pour ça que je dis un peu L'essentiel Des systèmes de refroidissement Que tout le monde utilise Les plus courants Dans les pc N'hésite pas à t'abonner Si pas encore tu as fait N'hésite pas aussi à liker Si cette vidéo vous a plu N'hésite pas aussi à commencer Ce qui vous plaît Dans d'autres systèmes de refroidissement Comme l'huile végétale LOL N'hésite pas aussi à partager ma chaîne YouTube A tes potes Tous les gens que tu connais Qui peuvent être intéressés De mes vidéos Ca pourrait me faire plaisir Et eux aussi Bah c'était tout C'était Ziretti On se retrouve pour une prochaine vidéo On est bientôt pour un conseil informatique Voilà c'était tout C'était Ziretti On se retrouve pour une prochaine vidéo Pour un conseil informatique C'était Ziretti Allez Tchue ces gens Mais vous pouvez pas Par exemple de passer de DDR3 A DDR4 Parce que là Je me tiens à l'image Si vous voulez Vous voyez Qu'il y a une différence Là dessus Par rapport aux pins Moi actuellement J'ai du DR3 Je les ai Et j'ai 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 J'ai